Dans le centre de Tokyo, un étudiant déprimé nommé Mireille est au sommet d'un gratte-ciel après la cérémonie de remise des diplômes de son lycée. Perdu et sans espoir, il saute pour mettre fin à ses souffrances. Cependant, Mireille flotte soudainement et est surprise de voir Nass, un ange, et elle le porte en lieu sûr. Toujours déterminée à tout mettre fin, Mireille lui dit de le laisser tomber, soulignant combien il a souffert au fil des ans, mais Nass l'interrompt. Elle lui dit qu'elle est consciente de son enfance tragique et qu'elle a été envoyée pour le rendre heureux. Malgré l'optimisme de Nass, Mireille se concentre uniquement sur sa misère. Nass emmène rapidement Mireille sur le toit d'un immeuble et elle lui propose de lui donner la liberté ou l'amour. Confuse, Mireille s'interroge sur la nature de ses « dons », mélange écoute ses pensées et elle lui montre son choix. Pour la liberté, elle offre des ailes à Mireille afin qu'elle puisse voler n'importe où dans le monde à la vitesse de la lumière. Pour l'amour, Nass propose une flèche rouge qui peut faire tomber n'importe qui amoureux une fois qu'il est touché. Pensant que tout cela n'est qu'une hallucination, Mireille essaie de déjouer l'ange et leur demande à tous les deux. A sa grande surprise, Nass accepte et elle lui donne ses bagues, encerclant son cou et son bras. Mireille ordonne à Nass de retirer les anneaux, mais elle explique qu'ils ne se détacheront pas tant que le nouveau dieu n'émergera pas et qu'il existe d'autres anges comme elle. Ignorant la confusion du garçon, l'ange le presse d'essayer ses nouveaux pouvoirs. Sans option, il commande ses ailes et il s'envole dans le ciel. Effrayé au début, Mireille se couvre les yeux avant d'atteindre le ciel clair, où il s'émerveille enfin de la beauté du paysage. Il vole avant de se percher sur une tour radio, appréciant la liberté que ses ailes lui avaient données. Alors qu'il regarde les voitures en dessous de lui, Mireille se souvient de son enfance avec son ami Saki, repensant à un pique-nique qu'ils ont fait ensemble. Euphorique, il s'envole en pensant encore à son amour d'enfance. Après avoir atteint un temple Maya, Mireille s'assoit et Nass le rejoint. Sentant sa joie, elle essaie de lui faire utiliser ses ailes pour voler de l'argent. Choqué, il interroge Nass, se demandant s'il est vraiment un ange ou un démon. Elle rit et elle explique qu'elle est un ange classé spécial. Quant au démon, il n'existe que dans le cœur des gens. Mireille écoute tranquillement jusqu'à ce que Nass révèle que sa tante et son oncle sont responsables de la mort de sa famille. Choqué par cette révélation, il repense à son passé et il pense à la cruauté de son oncle. Nass propose alors d'utiliser sa flèche rouge sur sa tante pour découvrir la vérité. Mireille accepte et il s'envole pour l'appartement de son oncle. Lorsqu'elle arrive, Mireille salue sa tante avant de lui tirer sa flèche. Désormais éprise de son neveu, la tante tente de s'imposer à lui. Puis il demande la vérité sur la mort de sa famille, et il la brise. Mireille est en larmes et elle révèle que c'était le plan de son oncle de mettre fin à la vie de sa famille. Entendant l'agitation, son oncle se lève et il vérifie sa femme, mais la tante de Mireille accuse son mari et elle le maudit de vouloir l'argent dont le père de Mireille a hérité. En colère contre cela, il bat sa femme et il la maudit. En entendant la douloureuse vérité, Mireille leur crie dessus, leur disant qu'il mérite de mourir pour ce qu'ils ont fait. Repoussant son mari, la tante se précipite dans la cuisine et elle prend un couteau. Son oncle recule d'un pas avant que sa femme ne se poignarde soudainement dans le cou, mettant fin instantanément à ses jours. Dans le chaos, Nass explique à Mireille que la flèche rouge oblige les gens à suivre bêtement les ordres du propriétaire. Voyant le sol se remplir de sang, l'oncle de Mireille lui ordonne d'appeler à l'aide, mais l'ange arrête Mireille et elle l'exhorte à regarder un ange prendre l'âme de sa tante. Réalisant enfin la valeur de sa vie, il crie et il jure de vivre pleinement sa vie à partir de maintenant. Après trois jours de séjour à l'hôtel, Nass tente de convaincre Mireille de sortir à nouveau dans le monde. Cependant, il jette quelques dollars par terre, montrant à Nass qu'il manque d'argent avant d'expliquer qu'il veut juste vivre une vie que n'importe qui voudrait, pleine de bonheur ordinaire. Elle suggère qu'il se débarrasse de son oncle et de sa famille en utilisant la flèche rouge pour récupérer l'argent de son père, mais Mireille refuse l'idée avec dégoût. Nass garde sa gaieté au milieu de l'idée morbide et elle propose plutôt d'utiliser une flèche blanche, qui assurera une mort sans douleur. Dans son enthousiasme, elle révèle accidentellement que Dieu utilise aussi des flèches blanches, surprenant l'adolescente. Nass lui dit alors qu'il y a 13 candidats pour Dieu, comme lui, et eux aussi sont accompagnés de leurs propres anges. À partir de là, Mireille se rend compte que sa vie est sur le point de changer complètement alors qu'il se demande ce qu'il faut pour devenir le nouveau Dieu. Pendant ce temps, dans un parking, il y a un candidat à Dieu qui s'affaire avec quelques filles à l'intérieur de sa limousine. Elle s'appelle Thomas Rodriguez. Cependant, un autre candidat nommé Métropoliement interrompt Rodriguez et il lui tire dessus avec une flèche blanche, le tueur instantanément. Le tueur prend alors les anneaux de sa victime, augmentant encore son pouvoir. Dans sa chambre d'hôtel, Mireille doute de lui-même, disant à Nass qu'il n'a aucune chance de devenir le nouveau Dieu. Un Nass inquiet lui dit que si quelqu'un d'autre devient le nouveau Dieu, il perdra tous ses pouvoirs. Puis il fait remarquer qu'il devrait être heureux. Rappelant les paroles de sa mère, Mireille dit à Nass que la vie consiste simplement à rechercher plus de bonheur et qu'une telle chose devrait être partagée. Elle accepte joyeusement alors qu'il continue, l'informant que même s'il dénonce son oncle, il n'a toujours aucun intérêt à devenir Dieu. Soumis au souhait de Mireille, Nass essaie de ramener Mireille à son oncle, mais il l'arrête car il a toujours le formulaire à remplir. Plus tard dans la nuit, Mireille regarde avec dégoût le journal télévisé sur Rodriguez et ses multiples petits amis. Remarquant l'ange, il appelle rapidement Nass pour veiller avec lui. Alors que l'actualité continue, Nass explique comment fonctionne la flèche rouge, notant qu'elle peut être utilisée 14 fois et que ses effets durent 33 jours. Le lendemain matin, après avoir soumis le formulaire de candidature à l'école, Mireille vérifie son téléphone et il est choqué de trouver Rodriguez assassiné la nuit précédente. Au fil des semaines, Mireille met ses pouvoirs à profit. Il tire sur son oncle avec la flèche rouge pour le mettre en place, permettant à Mireille de réclamer légitimement l'argent de son père. Il achète un condo et il va acheter des vêtements. Nass l'accompagne et elle félicite le garçon pour ses réalisations, notamment la réussite de l'examen d'entrée. Puis elle lui demande s'il a trouvé le vrai bonheur. Mireille dit que la mort de Rodriguez est la seule chose qui l'inquiète pour l'instant. En atteignant une banque voisine, Mireille et Nass sont surpris d'apprendre qu'un vol se déroule actuellement à l'intérieur. Sorti de nulle part, Métropoliment fait l'irruption dans la banque, se proclamant le héros qui sauvera la situation. La police à proximité tente d'arrêter Métropoliment, mais il tire ses flèches rouges, pour lui permettre de faire face aux voleurs armés. Le super-héros, présumé se débarrasse facilement des voleurs à l'aide de ses flèches. Ébloui par l'héroïsme de Métropoliment, un journaliste l'interview rapidement et il se présente comme le héros de Tokyo. Mireille et Nass écoutent en silence avant que Métropoliment ne donne un avertissement à tous les candidats à Dieu, les défiants au combat. Sentant les mauvais motifs, Mireille part pour empêcher Métropoliment de le retrouver. Mireille rentre chez lui et il dit à Nass de révoquer ses pouvoirs. Cependant, elle explique que les ailes et les flèches de Mireille sont la seule chose qui le maintient en vie et que les retirés le conduira à sa disparition. L'adolescent réfléchit à la manière de gérer son statut de candidat à Dieu maintenant que Métropoliment est une menace. Inquiet pour sa sécurité, Nass essaie de convaincre Mireille de rester à l'intérieur pour le protéger. Cependant, il décide de choisir son propre bonheur et il lui dit qu'il ira à l'école demain. Le lendemain matin, Mireille dit à Nass de rester à la maison pendant qu'il se rend en classe. L'ange rappelle à Mireille de tirer sur Saki avec sa flèche rouge. Mireille rejette l'idée et il s'allume Nass alors qu'il se dirige vers l'école pour son premier jour. Sur les marches de l'entrée de l'école, Mireille entre nerveusement quand soudain, il voit un ange planer au-dessus de lui. Il a peur que cela puisse être l'ange de Métropoliment. Cependant, Reveille sent les pensées de Mireille et il vole immédiatement vers lui, le narguant pour avoir réagi à sa présence angélique. Mireille essaie alors de demander à qui Reveille est affectée alors qu'il révèle que sa candidate n'est autre que Saki elle-même. Abasourdie, Mireille essaie de parler à Saki, mais elle tire immédiatement sur Mireille avec une flèche rouge, l'hypnotisant. Avec Mireille sous son contrôle, elle lui ordonne de la rencontrer dans son appartement afin qu'il puisse discuter de certaines choses. Sans son libre arbitre, Mireille s'envole immédiatement vers l'appartement de Saki. Là, Saki et Reveille interroge Mireille, lui demandant quels sont ses pouvoirs. Lorsque Mireille révèle qu'elle a à la fois des flèches et des ailes, Reveille demande s'il est Métropoliment. Il nie, arguant qu'il ne ferait jamais rien pour blesser Saki. Reveille lui ordonne de protéger Saki au cas où Métropoliment attaquerait. Toujours sous le pouvoir de la flèche, Reveille leur apprend à voler ensemble. Après avoir été invité à se tenir la main, Mireille rougit en s'imaginant danser avec Saki. Une fois leurs anneaux connectés l'un à l'autre, les deux se dirigent ensuite vers le balcon extérieur et s'envolent dans le ciel. Tentant sa chance, Mireille vole avec Saki plus haut, lui permettant de profiter de la beauté de la vue. Sentant sa tristesse, Mireille essaie de lui demander comment elle va, mais Saki évite la conversation et elle lui dit qu'elle va bien. Après leur vol d'essai, Reveille félicite les deux pour leur appariement réussi avant que le téléphone de Saki ne sonne avec les nouvelles de Métropoliment, et il venait d'arrêter un criminel. A partir de là, Reveille explique que la seule ambition de Métropoliment est d'éliminer tous les candidats pour s'assurer qu'ils deviennent le nouveau dieu. Inquiet pour Saki, Mireille court immédiatement au balcon, proclamant qu'il éliminera Métropoliment pour sauver Saki. Cependant, juste au moment où Mireille est sur le point de voler, Nass lui ordonne de s'arrêter. Confus, Mireille s'arrête alors que Nass dit que Reveille la manipuler à travers la flèche rouge que Saki lui a tirée. Nass le convainc que poursuivre Métropoliment est une mauvaise idée car il peut facilement être touché par une flèche blanche. Toujours inquiète pour son béguin, Mireille essaie de se disputer, mais Saki lui dit de se retirer. Grâce à la flèche rouge, Mireille obéit aux ordres de Saki et il revient à la normale. Reveille s'excuse sarcastiquement alors que Nass le réprimante d'être un tricheur, mais finalement il suggère de faire équipe avec Mireille et Nass pour combattre Métropoliment. Mireille rejette l'idée avec colère, soulignant que Reveille l'a presque envoyé à la mort. L'ange de Saki rétorque qu'il pourrait facilement se débarrasser de Saki une fois que les pouvoirs de la flèche rouge se seront dissipés. C'est pourquoi Nass divulgue accidentellement le fait que son candidat a des sentiments pour Saki, et pour cela il ne lui ferait jamais de mal. Embarrassé, Mireille essaie de se défendre, mais son ange prend complètement le dessus et elle accepte de faire équipe avec Reveille et Saki. Une fois que les anges et les candidats se sont entendus, Reveille dit alors à Mireille de vivre avec Saki pour le moment. Le garçon accepte volontiers et l'équipe s'endort. Le lendemain, Métropoliment attrape facilement la voiture des voleurs alors que les journalistes tentent désespérément de l'interviewer. De retour à sa base, Métropoliment jette avec colère son casque au sol et il s'empresse d'invectiver son ange, Mesa, se demandant où sont les autres candidats à Dieu. Métropoliment élabore un nouveau plan pour attirer les autres à lui. Après 33 jours, Saki attache Mireille à une chaise et elle regarde les effets de sa flèche rouge se dissiper. A leur grande surprise, Mireille reste la même. Sentant ses vrais sentiments, la garde de Reveille baisse. Libérés du pouvoir de la flèche rouge, ils remercient Saki pour l'opportunité de lui être fidèle et ils proclament qu'ils doivent mettre fin au règne de terreur de Métropoliment. Soudain, leurs téléphones se mettent à sonner lorsque les nouvelles d'un live stream de Métropoliment. Ils allument ensuite la télévision en regardant l'annonce de Métropoliment, invitant les candidats à le rencontrer paisiblement au stade. Apparemment, tous les candidats sont là uniquement au Japon. Mireille soupçonne que l'invitation est un piège, mais malgré cela, il décide quand même de jouer son jeu. Mireille a certainement parcouru un long chemin depuis le garçon désespéré et misérable du début. Il ne veut pas être un dieu, mais il veut juste le bonheur simple qu'il a toujours voulu. Si pour cela, il doit continuer à se battre pour sa vie, il devra continuer comme il l'a toujours fait. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.